La STVI a procédé le 27 janvier dernier à un exercice d'évacuation de personnes du téléphérique de l'Olympique. Ce type de test est un acte normal dans la prévention de tels faits et une quarantaine d'employés de la STVI, les uns pour évacuer, les autres pour jouer le rôle de personnes immobilisées, a participé à cette manœuvre. L'action est parfaitement cadrée. Les sauveteurs montent depuis le sol avec un appareil à moteur thermique le long d'une corde arrimée au câble porteur. Ceux-ci se retrouvent ensuite sur le toit de la cabine avant de pénétrer à l'intérieur de celle-ci par la porte entre-ouverte. Suite à quoi, chaque skieur est solidement équipé d'un harnais qui permet une descente en douceur par une corde vers le sol. Trois cabines ont été ainsi évacuées pendant cet exercice et tout s'est bien passé. C'est obligatoire de s'entraîner au cas où ça arriverait. Pour l'instant, on n'a jamais eu à évacuer ce téléphérique depuis sa construction. Ça arrivera peut-être un jour. Ça permet de former aussi les gens qui évacuent. Tout simplement, ils apprennent à monter sur le câble, à monter sur la cabine, à rassurer les gens et à les faire descendre. Ces exercices ne sont pas terminés. La STVI va procéder à une évacuation dans la deuxième partie de la ligne du téléphérique avant d'effectuer une dernière opération dans la partie la plus haute et la plus vertigineuse du tracé. Sous-titrage Société Radio-Canada